Monsieur Léminen Asmani, bonjour. Bonjour, je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, plus que 48 heures, dernier virage pour la campagne électorale qui prend fin ce mardi à minuit. C'est une campagne qui s'est distinguée par des revendications soulevées par les partis politiques qui aujourd'hui exigent la nécessité d'aller vers une plus large démocratie en octroyant plus de prérogatives aux élus locaux. C'est le meilleur moyen pour faire fonctionner les communes aujourd'hui, Monsieur Léminen Asmani, et c'est une de vos revendications ? Tout à fait, je pense que toute la classe politique s'adhère dans cette démarche. Donc je pense que c'est le moment d'aller vers l'ULU, c'est lui qui décide, et l'administrateur, il va appliquer. Donc je pense que toute la classe politique s'adhère, elle plaide cette cause, d'aller plus de pouvoir aux élus, et Nouvelle-Algérie demande de nouveaux comportements. Donc je pense que c'est dans l'obligation. Et d'après mes informations, que le ministère, plutôt le premier ministre, il prépare un buillon dans ce sens. Donc il y a une volonté réelle d'aller vers, revoir le code commun de l'ULA. Alors plus de prérogatives, plus de pouvoirs, que faut-il pour permettre justement le fonctionnement des APC ? Monsieur Léminen Asmani, quelles sont aujourd'hui vos recommandations dans ce sens ? Non, je pense maintenant qu'il faut aller vers le management, la gestion moderne. Il faut moderniser la gestion des vies, la gestion du fonctionnement des APC et des APMI. Maintenant, il faut aller vers le management, parce qu'aujourd'hui, le modèle administratif est dépassé consommé. Il faut aller vers ce qu'on appelle une institution à l'art de rentabilité économique, pour créer l'emploi, c'est-à-dire pour le couvrement des impôts. C'est aller avec des projets d'un rendement économique. C'est une nouvelle vision. Je pense qu'il faut dépasser la vision administrative, archaïque, la gestion n'est pas décentralisée, une bureaucratie. Tout le monde parle d'une économie numérique, de l'administration électronique, mais je pense qu'il faut qu'on remplisse un cas de charge et ça va commencer par un nouveau code de commune d'Ulaya qui reflète réellement cette volonté politique et aller vers une Algérie forte à travers des instances, des institutions qui reflètent cette vision. Alors, dépasser la gestion centralisée, archaïque, c'est votre déclaration en l'instant, M. Lamina Osmani, sur la question de financement, il faut impérativement aujourd'hui libérer le code de l'investissement local et bien sûr avec la fiscalité, le code également de la fiscalité locale. Tout à fait, le code d'investissement, tout le monde parle de prison de la République, les partenaires politiques, les partenaires économiques, il faut qu'on va aller vers une Algérie forte au point d'économie. Mais il faut les moyens de notre politique, les moyens, déjà on va changer les lois, les textes, ça c'est clair, il faut qu'ils s'adaptent avec cette nouvelle vision. Et le monde, c'est l'esprit de l'initiative, donc il faut qu'on donne à les compétences, il faut donc investir, les sources humaines, c'est le vrai capital. Donc je pense, maintenant il faut, c'est le devoir des partis politiques de choisir, avec un cas de charge bien déterminé, les sources humaines, c'est les moyens d'appliquer cette nouvelle politique. C'est la vision, le courage politique, et que les futurs ULU reflètent cette volonté politique, ou cette volonté qui exprime la volonté du peuple, c'est aller vers des APC modernes, créer un emploi, mais tout le monde parle, créer un emploi, une APC moderne, mais le vrai débat, c'est le devoir des partis politiques, et c'est ça la campagne électorale, il faut plaider cette cause, c'est comment et quand, et avec combien ça coûte pour réaliser ce nouveau fonctionnement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ce que vous déclareriez à l'instant, M. Lamine Arsmanie, que les partis politiques ont une véritable ou une grande responsabilité aujourd'hui dans la construction de l'Algérie nouvelle, et l'édification d'institutions crédibles. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, M. Lamine Arsmanie ? Tout à fait. Non, attention, il faut une terminologie. Société civile, c'est quoi ? C'est les syndicats, c'est les associations à caractère sportif, culturel, social, etc. Et les partis politiques, c'est le tout, c'est la société civile. Chacun de nous, il a une part de responsabilité, attention. Il ne faut pas mêler les associations apolitiques dans un processus politique. Mais c'est indiqué dans la société civile. Mais attention, c'est l'absence. C'est la deuxième force politique au niveau du Parlement. La société civile. Non, c'est les indépendants, madame. Les indépendants, madame. Ah, non, c'est pas une chose. C'est des politiciens. Ah, non, je ne suis pas d'accord. Les associations, la loi, elle est très claire. Il ne faut pas les impliquer. Il faut renforcer les partis politiques avec un nouveau souffle, un nouveau désir politique, un nouveau look politique, avec un nouveau discours politique. Ça, je suis tout à fait d'accord pour vous dire qu'on est absent. On est défaillant. Moi, j'ai le courage de vous dire ça. On est défaillant qui est défaillant ? Les partis politiques, tout à fait. Mais attention, le système, le régime, il a une part de responsabilité. Il faut créer un environnement pour que renforcer avec un nouveau souffle. On a des appareils, on n'a pas des partis politiques. On a des associations à caractère politique. Le parti politique, ce n'est pas un appareil électoral occasionnel. Le parti politique, ce n'est pas comme le Firmzhan, il fait ses élections, c'est fini. Mais non, c'est une institution, c'est la formation politique. Il faut des associations à caractère politique. C'est les partis. Maintenant, nous, en tant que parti de voix du peuple, on n'est qu'un mouvement politique. On va essayer. Certes, on est agréé en tant que parti politique, juridiquement parlant. Mais réellement, on n'est qu'un mouvement politique. On a une année de six mois d'existence. Mais on va travailler vers un parti politique avec un cas de charge bien déterminé. C'est que c'est une institution qui forme les militants. Entre nous, j'apprécie beaucoup à travers vos débats raffinés. Maintenant, on a la majorité, c'est des fonctionnaires politiques. Est-ce qu'on a des militants politiques ? Je vais vous dire la preuve. D'ici cinq jours, on va aller aux élections. Il y a une belle femme, elle a une garde. Là, on paye les contrôleurs. Si on avait des militants politiques, ils croient à cette vision. Mais malheureusement, pour ne pas dire d'autres choses, on a quelques appareils irrédités par l'ancien système et les autres, le meilleur de nous, et les 15 mouvements politiques. On va travailler justement ensemble pour aller à cette nouvelle... Tout le monde parle de cette nouvelle Algérie. Nouvelle Algérie, c'est un comportement, c'est un nouveau look politique. Il faut changer les mentalités. Donc, le vrai capital et les moyens de notre politique, c'est l'être humain. Donc, il faut former l'être humain pour aller à ce nouveau design des partis politiques qui remplit un cas de charge bien déterminé. Mais vous parlez justement de ce cas de charge, vous parlez de la nouvelle configuration politique qui sera bien sûr dessinée à l'issue de ces élections, le 27 novembre prochain, puisque nous avons vu une première configuration lors des élections parlementaires. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que certains seront éliminés de la course définitivement de la scène politique à partir du moment où ils n'auront pas eu obtenu de représentants au niveau local ? Et là, c'est la loi qui le précise aujourd'hui, monsieur. Non, juridiquement, c'est des partis agréés. Mais le fait accompli, justement, à travers les résultats, la loi est bien terminée. Les gens qui n'ont pas plus de 4, 10 élus, au moins, dans chaque huilaya, je pense qu'ils restent en tant que parti politique, mais c'est avec l'estémarat. C'est-à-dire, c'est comme un candidat libre, je ne veux pas l'utilité maintenant d'un parti politique. Bon, je pense qu'il faut revoir le code des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que 7 à 8 partis qui existent réellement, qui sont actifs dans le territoire national. Et on le voit avec ces élections aujourd'hui. Tout à fait, la preuve. Vous suivez chaque jour, donc vous avez un bilan dans ce sens. Donc, moi, je m'adhère à votre idée. Et je suis tout à fait d'accord. Après les élections, en principe, une nouvelle carte politique, mais l'essentiel, c'est la confiance. Le challenge, c'est comment le citoyen s'implique dans le processus électoral, il s'implique à la répolitique. Donc, à travers le hérac, on a constaté que le peuple algérien est très conscient. Mais maintenant, on demande de hérac populaire, on va aller vers le hérac le jour J des élections. vers le jour J, pourquoi pas, en allant vers le hérac populaire, vers un hérac, une présentation massive de cette société, et aller voter en force et exprimer sa volonté, et je pense vers un hérac institutionnel, c'est-à-dire un hérac mo'a se seti. Mais c'est la voie des peuples qui fera aujourd'hui le changement, l'obligation d'aller voter, de telle sorte à opérer les changements, choisir ses propres représentants, parce que le boycott, on l'a vu, profite ou même apparaître tel que vous le dites aujourd'hui, M. Lémiens-Mani. Oui, je sais, la preuve, le 23% dans la législative. Je pense que le vrai challenge, c'est à nous, en tant que parti politique, on plaide, on fait du marketing, avec un nouveau discours rationnel, répond aux besoins des citoyens, parce qu'entre nous, un environnement défavorable, que ce soit le niveau de vie des Algériens, il faut être honnête, il faut être quand même, avec un discours dépassé, consommé, l'eau est un régime, comme un grec. Il faut changer le discours. Tout à fait, le discours, même il faut donner l'occasion à cette nouvelle génération de s'impliquer. Il faut faire une passation de consigne à cette nouvelle génération. Il faut être à jour. On ne peut pas... On parle de 2021. Nous, en tant que parti politique, on a un laboratoire scientifique. On a préparé un ouvrage qui parle d'Algérie 2023 court terme, d'Algérie 2025 moyen terme, et d'Algérie 2030. C'est des jeunes, attention ! Des jeunes de 26 ans, de 30 ans, de 28 ans. C'est des gens, maintenant, dans un laboratoire, avec une mythologie scientifique, à donner un fruit, et peut-être d'ici un mois, deux mois, on va faire du marketer à ce produit, en tant que parti politique, qui présente un programme de société, avec des données, avec des chiffres, avec une synthèse, et en plus, des propositions. Donc, on est une force de proposition. C'est le rôle d'un parti politique. Alors, c'est le rôle d'un parti politique, c'est d'être une force de proposition, mais est-ce qu'on peut considérer que certains partis politiques auraient gagné, par exemple, de recourir à des alliances avec d'autres formations politiques, pour être un peu plus représentatifs, puisque nous avons dit, et déclaré, au début de cette émission, qu'il n'y a que quelques partis politiques, aujourd'hui, qui sont en lice pour ces communales, qui sont un peu plus apparents, avec l'animation de rencontres, de proximité, des meetings populaires, etc. Et d'autres sont apparemment pas trop visibles, notamment les leaders de partis politiques, de certains leaders partis politiques. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, M. Lamina Osmani, puisqu'on est en train de le voir et de le constater ? Bon, c'est vrai, je m'adais le même ordinateur, mais je n'ai pas le droit de donner des jugements de valeur. Mais, en tant qu'acteur politique, nous, en tant que parti politique, on est une année, six mois d'existence, on a fait une... on a plaidé notre programme politique, dans les quatre coins de l'Algérie, que ce soit l'est, l'ouest, vous avez constaté, et on représente un envoyé spécial de votre chaîne, il est toujours parmi nous, donc il nous reste deux jours, donc je pense que ce n'est pas notre cas. Mais, je suis tout à fait d'accord, il faut aller vers une classe politique, c'est-à-dire, qui représente réellement des idées, et peut mobiliser un minimum de citoyens, et je pense que ça, il faut revoir surtout le code des partis politiques, parce que la période de 15 citoyens et dont les règlements, je pense, ni le moment, ni les endroits, je pense maintenant, on va aller faire des nouveaux pôles politiques, et peut-être des alliances dans le futur, entre des écoles, que ce soit école, école, bon, je suis contre, école islamique, démocrate, républicain, et je pense qu'il faut dépasser, même cette notion, elle est dépassée, donc je veux voir, c'est la vision économique, c'est très important, c'est la rentabilité de trouver des solutions et répondre aux besoins pour un niveau de vie des Algériens élevé, je pense que c'est ça, le vrai challenge déjà, c'est que le citoyen s'implique dans ses partis politiques, adhère à sa démarche, à des modèles de société, et propose une vision, qui répond réellement aux besoins du citoyen. Mais quand vous parlez de partis politiques aujourd'hui, la nécessité d'aller vers la révision de la loi sur les partis politiques, vous formulez également des propositions, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, si on se retrouve dans cette situation, parce qu'il faut dire les choses peut-être franchement, certains partis politiques ont failli, ils ont rompu cette confiance entre le citoyen et les représentants de partis politiques, c'est ce qu'il faudrait recouvrer aujourd'hui, retrouver cette confiance à nouveau. Mais je t'ai dit, Hortisse Souleil, on n'a pas des partis politiques, on a deux appareils, il faut être, il faut, on a deux appareils, les autres, les associations à caractère politique, le meilleur de nous, c'est un mouvement politique, c'est sur réalité, le peuple, il a raison, il a dégoûté sur ces comportements, un discours dépassé, consommé, mais sur réalité, on est en 2021, tout le monde parle de cette nouvelle Algérie, il faut dire déjà, on commence par une autocritique et dire la vérité, donc maintenant, à revoir, il faut faire une autocritique, il faut qu'on accepte, tu sais, j'ai croyé que dans cette campagne électorale, c'est plaider, thèse, antithèse, avec une autologie, j'ai croyé, pourquoi pas, un débat, collégial, chacun de nous donne combien ça coûte pour faire une réforme de la santé, les moyens de notre politique, le programme, je pense, c'est ça le vrai débat, mais tout le monde parle des choses, 90% le dialogue, elle n'a rien à voir avec le sujet des APC, des APU, c'est des oppositions nationaux, nationales, les deux appareils, c'est lesquels, aujourd'hui, tout le monde sait ça, mais tout le monde sait ça, mais dites-le nous, monsieur, tout le monde sait ça, je ne veux pas, je n'ai pas le droit de donner un jugement de valeur, mais tout le monde sait, tu sais, je vais vous dire, FLE, RND, c'est ce que vous vouliez dire, les deux appareils, vous avez répondu à ma question, alors monsieur Lamine Asmani, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, on l'a dit au début de cette émission, il ne reste plus que 48 heures pour clore cette campagne électorale, avant d'aller bien sûr vers le silence électoral pour la préparation de l'administration par l'année pour les élections, le jour J, c'est samedi, le 27, pour élire un peu les représentants au niveau local, pour les APC et les APU, vous revendiquez aujourd'hui la nécessité d'aller vers une décentralisation des pouvoirs pour permettre aux communes d'activer concrètement sur le terrain et répondre bien sûr aux aspirations de la population, c'est le discours que vous donnez aujourd'hui au niveau de vos meetings, que vous êtes en train d'organiser, aujourd'hui vous serez juste à l'issue de cette émission HLEF, vous partirez HLEF, vous avez parlé un peu des appareils politiques, qui sont aujourd'hui très ancrés au niveau de la sanciété, mais vous avez parlé aussi du discours politique, est-ce qu'il faut aujourd'hui changer de discours pour essayer de converger et surtout éviter le discours de dissension, de discorde et de haine au moment où l'Algérie a besoin de la cohésion par rapport à ce qui se se trame autour de nos frontières ? Tout à fait, je pense, je suis tout à fait d'accord, l'Algérie a besoin de tout le monde, donc quand il s'agit... Vous avez dit l'Algérie avant tout dans un nouveau métier ? Avant tout, tout à fait, avant tout, elle a besoin de tout le monde, donc notre slogan c'est l'Algérie de demain a besoin de tout le monde, donc je pense que c'est un appel à la citoyenneté algérienne de protéger notre nation, c'est que, donc peut-être chacun de nous a une vision comment on voit la gestion de ce bled, de cette nation, mais quand il s'agit, je pense, quand il s'agit de l'Union nationale, je pense, c'est les rouges, ça, on est, on est un nombre d'habitants, d'après les dernières statistiques, on est plus de 44 millions, mais je pense que tous les 44 millions sont des soldats pour protéger notre nation. Il faut mettre de côté cette divergence politique au profit de l'unité nationale, monsieur Lémino Osmani, il faut mettre de côté ces divergences politiques au profit de l'unité nationale, oublier qu'on est démocrate, qu'on est républicain, qu'on est nationaliste, qu'on est islamiste, même ces classes, même ces classes, je suis contre, ça m'engage que moi, je suis contre, on dit maintenant en 2021, vous êtes un islamiste, mais je suis musulman, je suis fait d'un musulman, je suis algérien, je suis à Mérzire, je suis arabe, mais au contraire, ce mosaïque, c'est une force de l'Algérie, moi je n'ai pas constaté, en 2021, on parle d'une classe islamique, ou la islamico, une classe républicaine, ou la nationaliste, c'est des écoles consommées, dépassées, justement, on a besoin d'une classe politique, elle a une vision, modèle de société, l'école, l'éducation, la santé, l'emploi, le pouvoir d'achat, ça, les vrais débats, je pense, c'est l'erreur d'un parti politique, c'est trouver des solutions pour répondre à ces besoins, à ces problèmes, avec une motorogie scientifique, avec une vision claire et réalisable, c'est très important, sinon, l'wataniya, l'islam, le démocrate, c'est des pratiques, c'est pas un slogan, c'est pas un programme politique, être internationaliste, c'est des positions, c'est pas une classe politique, quand même, tu sais, on a le sens politique, on a le politique, on a des offres politiques, justement, c'est le moment où jamais, il y a, avec une nouvelle génération, il faut qu'on s'implique cette nouvelle génération, formée, et c'est fini, c'est-à-dire, c'est de n'importe qui qui vient plaider la cause, mais maintenant, c'est le moment où jamais de faire un ordre établi, tu sais, le problème, c'est que c'est comme, on trouve l'ordre, le désordre, c'est le moment d'appel à l'ordre, appel à l'ordre, c'est un cas de charge bien déterminé, je pense maintenant, c'est la formation dans les partis politiques, est-ce qu'il y a une formation, c'est, je te dis, c'est comme on est des mouvements, des appareils politiques, elles travaillent dans les occasions électorales, un appareil électoral occasionnel, c'est pas le rôle d'un parti politique, le rôle d'un parti politique, c'est une institution, le président, ou les élus, ou la DAPU, ou la PC, ça se produit, ça se produit, donc il faut un minimum d'une formation politique, il faut être militant, la différence entre la voix du peuple et d'autres partis, on a des militants, on est des bénévoles, on a des militants, par contre, les appareils, c'est des fonctionnaires politiques, c'est la différence, il y a des, quel mode aussi est-ce, quel mode aussi est-ce, l'Algérie, les partis, ils ont besoin d'un militant politique, pour ne pas d'autre chose. Alors justement, répondre aux aspirations des citoyens, être à l'écoute des citoyens, vous y verrez, en tant que président de parti politique, pour vos représentants au niveau local, servir le peuple, et non pas se servir. Monsieur Rosmane ? Mais c'est sûr, ça, mais c'est un dialecte, c'est pas nouveau, mais au cas, il ne faut appliquer, mais heureusement, c'est mon rôle, tout à fait, est-ce que vous allez l'appliquer, pour vos élus locaux ? On va voir, vous avez constaté. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, vous avez parlé bien sûr, de la société civile, qui est aujourd'hui, en train de concurrencer pratiquement, les partis politiques, c'est devenu quasiment, la deuxième force, dans le pays, après bien sûr, le FLN, au niveau des législatives, au niveau de la représentation, au niveau du Parlement, est-ce qu'on peut considérer, qu'aujourd'hui, il va falloir un peu, déterminer les rôles de chacun, la société civile, et les partis politiques, parce que la politique aussi, c'est les partis politiques. C'est le moment de laisser la politique aux politiciens, celui-là, si vous me permettez, de dire celui-là, j'apprécie, en tant que journaliste raffiné, une touche professionnelle, la société civile, elle a un rôle, bien déterminé, c'est le bénévole, dans l'intérêt général, les partis politiques, c'est le rôle, ce n'est pas à cause, que la défaillance de la vie politique, on fait appel aux sociétés civiles, aux associations, à caractère sportif, culturel, jumaïa, khiria, et maintenant, la logique des choses, c'est que l'élite formée dans les sociétés civiles, seront des futurs lits dans les partis politiques, ça se comprend, mais la loi interdit ces associations à caractère apolitique, donc c'est une contradiction, donc moi, j'étais président d'un groupe parlementaire, des indépendants, c'est moi qui ai fait le règlement de l'intérieur, vous appelez, c'est des indépendants, c'est des en politiques, c'est pas des civils, je suis désolé, vous êtes passé d'indépendant à un parti politique, est-ce qu'il va falloir aussi réglementer sur cet aspect-là, monsieur, les indépendants dans tous les parlements dans le monde, mais c'est pas la règle, c'est l'exception, c'est-à-dire, j'ai jamais trouvé dans l'histoire les multiparlements dans le monde où les indépendants, première force ou deuxième force, si vous avez un exemple, vous me citez, donc nous, je pense, j'ai discuté avec le président de la République, je lui ai dit que, certes, on va renforcer la société civile, là, tout le monde parle de démocrate de Téchéroki à Malgré les bandes, de Goumé, je ne vois pas, il faut renforcer les urus, et donner les prorogatives, je ne vois pas, chacun de lui, il a son rôle, il ne faut pas mélanger, j'ai le courage de dire, les associations en caractère associative, c'est le bénévolat dans l'intérêt général, ils ont, il faut, il faut, comment dire, la virginité associative, et laisser, attention, la vie politique, elle est pour lui, entre nous, donc je pense, la société civile, elle est noble, et nous, en tant que société, la vie politique, j'ai toujours dit, je le redis, il ne faut pas mélanger le rôle de la société civile, la loi, on parle de respect de la loi, la loi, elle est très claire, je sais que vous êtes juriste de formation, le texte, il est très clair, association, à politique, donc il faut, changer cette règle, après, on fait le mélange, le cocktail, entre société civile, et la vie politique, avec les partis politiques, et ça, n'existe pas, dans n'importe qui dans le monde. Alors, monsieur, l'éminence Mani, vous êtes bien sûr, le président du parti, la voix du peuple, vous êtes un parti jeune, qui a eu, bien sûr, il y a pratiquement de cela, six mois, son agrément, vous étiez, une année, une année, six mois, vous avez commencé à activer depuis pratiquement six mois, mais avec le Covid, vous avez raison, finalement, avec le Covid, c'est six mois, réellement, il faut être en aide avec vous, vous avez émergé, avec bien sûr, les législatives, alors, on est à la sixième force, avec un ton qui ne reflète pas, ni de plaine, ni de loi, trois députés, trois sièges, mais bon, tu sais, entre nous, les trois députés, je le redis, certes, on est sixième place, dans les 72 parties agrées, c'est déjà un pas, mais par rapport à l'effort fourni avec nos militants, ça reflète, ni de plaine, ni de loin, le chiffre reflète, notre résultat, mais à l'annonce des résultats, tout le monde est bon, mais bon, mais tout le monde sait comment ça se passe, vous avez le courage de dire ça, vous avez le courage de dire ça, donc, il faut dire que l'environnement, bon, il y a mal, je peux me dire, alors, vous êtes un parti jeune, est-ce que, au niveau du parti de M. Lémino Osmani, vous avez formé les jeunes sur la chose politique, puisque vous pensez, vous avez parlé de la formation, ah, maintenant, je ducuste votre réponse, ah, oui, tout à fait, notre rôle, c'est formé, les listes, les listes appuyées, je prends l'exemple d'Alger, plus de 90%, c'est des jeunes, c'est des jeunes, moins de 35 ans, la plus, j'ai dans mes listes, plus de 20, 21%, c'est des gens qui préparent leur doctorat, mais maintenant, il faut les former dans la vie politique, être intellectuel, d'accord, mais c'est suffisant, le parti politique, donc, on essaye de former ces gens. Alors, vous êtes un parti jeune, vous avez eu trois sièges au niveau du Parlement, on va là, vous êtes ambitieux, vous le démontrez ce matin, vous vous projetez pour l'avenir, pour les prochaines élections ? Tout à fait, la voix du peuple, il n'est pas un chiffre dans les 72 partis, c'est une équation politique maintenant, on est fort de proposition, et on est là, l'Algerie appartient à tout le monde, on s'adresse dans cette démarche, avec une vision claire, honnête, et courageuse, c'est très important, et on produit des futurs leaderships, et moi, je crois, en tant que président du parti, je vais participer, ça, j'étais le créateur, avec un ensemble des jeunes, des citoyens honnêtes, qui aiment la patrie, on s'implique, et on s'impose, intelligemment, avec une vision claire, et non seulement ça, je suis là pour dire une chose très importante, qu'un appel à tous les citoyens, il faut qu'on s'implique, et s'imposer, sinon, on ne peut pas parler d'une nouvelle Algérie, avec des nouveaux comportements, mais dans la configuration actuelle, monsieur Lémino Osmani, puisque vous êtes un homme de franchise, vous dites les choses franchement, on a besoin aussi de leaders politiques, comme ceux qu'on a connus durant les années 90, comme ceux qu'on a connus, au lendemain de l'indépendance du pays, des leaders politiques, tout à fait, je m'adhère, avant 62, on avait une scène politique très raffinée, on avait Ben Khaddaf, Ben Khaddaf, Ben Khaddaf, Ben Khaddaf, mais attention, on avait une classe très raffinée, elle a une vision, le courage, la preuve, on est là, l'indépendance, tout le monde dans le monde, il dit que l'Algérie possède des hommes, des femmes, la liste, mais peut-être à 90, on a vu quand même un climat, un climat de démocratie, mais maintenant, je pense, il fait ça, attention, je pense maintenant, il faut laisser la place aux jeunes, les futurs, je ne vois pas un parti, créé, un président qui rescate ses mandats, il parle d'un changement, il parle d'un tédé ou la solta, il parle d'une passation de consigne, entre dialogue et fait, il faut être honnête avec nous, donc soit, on croit à ce qu'on dit, l'alternance doit s'exercer aussi, tout à fait, on n'a pas le droit de plaider la démocratie au pouvoir, il faut qu'on pratique dans notre parti, on n'a pas le droit de parler de nouvelles pratiques, il faut que ces pratiques existent dans le parti, donc pour plaider des choses, il faut qu'on l'exerce, pour qu'on soit dans de meilleures positions, tu n'as pas le droit de plaider, le tédé ou la solta, le tédé ou le climat de démocratie, il faut que vous créez un environnement favorable au sein de notre parti, ça, entre discours, il est fait, je pense, il faut le voir, donc tout le monde est impliqué, tout le monde, il faut qu'il, c'est-à-dire, un discours qui reflète la réalité, dans le sein de notre parti. Quand vous l'avez dit, et je le dirai en arabe, alors vous avez cette question, je ne voulais pas donner la suite, alors vous avez cette question de l'auditeur, qui vous dit aujourd'hui, les partis politiques doivent afficher clairement leur programme, on a l'impression qu'ils ont tous le même langage, ils disent tous la même chose, est-ce qu'on doit avoir des partis politiques, ils doivent se distinguer par rapport à leurs actions et leur programme politique, parce que dans toutes les tendances politiques, on voit à l'étranger, par exemple, qu'ils soient démocrates ou républicains, ils ont une ligne directrice, on les reconnaît par rapport à leur programme. Ah oui, c'est les traditions démocrates, je t'ai dit, on n'a pas de partis politiques, la preuve, elle est là, la preuve, elle est là, donc il faut, il faut maintenant, ce qu'on appelle des vrais débats politiques, des vrais, on est en principe, la compagnie électorale, on fait un Mounazara, par exemple, un programme bien déterminé, on a aussi, dans l'autre parti, on a, je t'ai dit, un laboratoire scientifique, un laboratoire scientifique, un laboratoire scientifique, on prépare d'un ouvrage, qui parle, quel nouvel AG, comment, maintenant, vous allez publier ? Oui, tout à fait, dans le public, oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est le produit d'un parti politique, court terme, moyen terme, long terme, les moyens de notre politique, moi, dans le meeting, tout le monde, il faut poser la question, quel APC, vous direz, c'est un géant, quel nouveau design, quel APC avec ce nouveau régime politique, est-ce que, l'APC, tu as les ordures, tu as l'état civil, l'état social, mais c'est fini, maintenant, oui, ça, c'est pas le rôle, c'est un rôle administratif, technique, l'APC, au contraire, elle sera productive, comment, déjà, créer un environnement d'initiatives, et ces élus qui l'assument, il faut créer, ce qu'on appelle, des macro-entreprises, PME, PME, c'est, quel des APC à caractère touristique, il faut aller vers, cette branche, une APC à caractère, elle a une richesse, elle a un recouvrement, de fiscalité, et elle n'a pas, le foncier, elle va faire un partenariat avec d'autres APC, de créer des projets, c'est ce que vous proposez, par exemple, une APC, elle a le droit, d'obtenir des crédits, pour réaliser des projets, c'est comme ça, je viens de voir, des gens, un candidat, ou des pays en partie, dire, on va vous donner un emploi, mais ce n'est pas le prémolatif d'un élu, mais ce n'est pas vrai, un emploi, c'est avec la fonction publique, c'est du n'importe quoi, quand même, et on fait, de jeter des mots, c'est irresponsable, je pense maintenant, il faut être responsable, l'APC, c'est l'hôtel de la ville, il faut que le citoyen, il est actionnaire dans cette ville, donc il faut qu'il s'implique, non seulement, déjà, il va aller au vote, pour exprimer son choix, c'est capital, sinon, il y a une part de responsabilité, à travers le citoyen, après 5 ans, il va plaider, il va plaider, j'ai pas ça, j'ai pas ça, non, il ne faut pas, ça n'est pas, donc, il faut que tout le monde est responsable, c'est aller vers une APC moderne, une APC à travers une gestion, électronique, une APC avec des pouvoirs, de créer la richesse, donc le vrai débat, comment, et avec quoi, et combien ça coûte, c'est ça le vrai débat, je pense, si on, les partis politiques, on est dans les élections, locaux, l'API, APC, pour l'instant, on est à lui voir, c'est normal, le citoyen, quand il va écouter ce dialogue, ce discours, il te dit, bon, puis finalement, ils n'ont pas répondu à mes besoins, ils disent tout ça la même chose, alors, il faut rembourser avec les promesses électoralistes, vous l'avez dit, il faut le dire vrai, impérativement aujourd'hui, puisqu'on sait que dans les prérogatives des APC, des API, c'est pas de créer des emplois, c'est l'économie qui crée des emplois, c'est les entreprises qui créent des emplois, c'est pas l'APC qui crée des emplois, c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait, mais il faut apprendre à dire la vérité, tout à fait, tout à fait, la vérité, que la vérité, alors, je voudrais revenir avec vous aussi, sur une question de l'auditeur, qui vous dit aujourd'hui, monsieur Lémin Hossmani, j'ai 43 ans, j'ai vécu ma jeunesse dans les paroles, et maintenant, j'ai trois enfants, on vit toujours dans les paroles, sans le passage à l'acte, est-ce qu'il faut aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette classe politique, avoir beaucoup plus de courage de dire vrai, pour rentrer justement avec ces pratiques, où les gens ont tendance à penser, que c'est toujours la même chose ? Je suis furtive aussi, c'est trop, je peux retourner avec vous, je vais travailler, et je pense maintenant, je pense que, j'ai un avis, mais je suis des Algériens, moi, j'étais à l'ouest, à l'est, et au centre, beaucoup des Algériens me disent, j'ai 40 ans, 43 ans, j'ai des enfants, vous parlez de cette nouvelle Algérie, d'accord, il y a une volonté politique du président, d'accord, mais les moyens d'exécuter, la preuve, le président a dit en plusieurs occasions, il y a ce qu'on appelle un pouvoir occulte, qui freine mes engagements avec ce peuple, il faut dire la vérité, il y a un pouvoir occulte, avec des gens, on est d'accord, mais ce pouvoir occulte, essaie de freiner toute action, que l'Algérie allait vers l'avant, mais c'est une réalité, donc il faut quand même, il faut, c'est pour ça que je t'ai dit, on a besoin des partis politiques forts, indépendants de ces pouvoirs occultes, je pense que le message, c'est 7 sur 5. Mais M. Lemire, est-ce qu'on doit aussi avoir des partis politiques, qui soient ancrés dans la société, durant les années 90, la volonté c'était de battre le FLN, on n'a pas réussi à battre le FLN, pour toutes les échéances électorales, on veut aujourd'hui battre le FLN, on n'arrive pas à battre le FLN, parce que vous avez dit, c'est des appareils qui sont ancrés, et organisés au niveau de la société, est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'apporter plutôt, au lieu de vouloir battre les uns et les autres, pour une nouvelle carte politique, le vrai challenge, c'est le citoyen qui m'accroche de la haine, il va faire le haine au sindic, et là, il va faire le haine au sindic, il va nous rejoindre avec une nouvelle carte politique, donc je pense que le vrai challenge, c'est au citoyen, c'est lui l'acteur réel du changement, tout à fait, c'est lui l'acteur principal, et je lance un appel, si vous voulez réellement, un changement radical, et réel, qui reflète à votre volonté, je pense, le 27, il faut voter, c'est bon, tout à fait, c'est la seule occasion maintenant, pour être honnête avec vous, je suis honnête, sinon, dans l'Ouqman, alors, dernière question, de l'éditeur qui vous dit, vous êtes représenté au niveau de 58 Ouidaya, même si on a dit que vous étiez, quand même, relativement parti jeune, en voie de création, en voie de création, la preuve, la preuve législative, on a une liste dans les séquences, c'est déjà mis, même pas six mois de création, tu sais, le parti, il appartient aux militants, aux citoyens, on est démocrate, comportement, nous, notre devoir, c'est participer avec tous les Algériens honnêtes, qui sincèrement voudraient, cette Algérie de demain, forte, c'est pas avec des paroles, mais une fois votre mission accomplie, vous partirez, vous céderez la place, tout à fait, tout à fait, c'est un plaisir, contraire, c'est mon rêve, vous ne serez pas là à vous dire, oui, je ferai encore un deuxième mandat, un troisième mandat, un quatrième mandat, c'est mon rêve aussi, je suis militant, moi je fonctionne en politique, je suis un prof d'université, je suis un avocat, moi je voudrais déguster ma citoyenneté, et faire mon devoir, vers la patrie, ni plus de moi. M. Laminan Asmani, merci d'avoir répondu à nos questions, et d'avoir été en direct avec nous ce matin, dans le studio, merci beaucoup, bonne journée, et à bientôt, merci pour votre santé, votre sécurité, portez votre masque, parce que la pandémie demeure toujours, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501